Alors, merci beaucoup. Comme Karine disait, vous n'avez pas le choix d'être à cet atelier. Il n'y a que ça. Quelque part, je me demande, moi aussi, quelle est ma légitimité d'être ici, de vous parler de digitalisation. Je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai comme expérience et tout ? Qu'est-ce qui m'a amené ici de faire ces réflexions ? Et puis, moi, j'ai grandi dans les années 70 dans une petite ville. C'était Zurich, c'était les hippies. C'est une période assez innovante. Et beaucoup de changements sociaux, sociétals. Et le début de l'informatisation. En fait, j'ai vécu les cartes perforées, mais en tant qu'utilisateur. À Zurich, les factures de gaz étaient imprimées sur des cartes perforées qui étaient ensuite lues par les systèmes. Heureusement, je n'ai pas dû travailler dans ce monde-là. Mais je me rappelle, j'étais encore jeune, il y avait surtout des films. En fait, le soir, je descendais de ma chambre et je regardais en cachette la télé que mes parents étaient en train de regarder. Il y a quelques films qui m'ont marqué. Un film, je ne fais plus de cauchemars, mais j'en ai fait longtemps de cauchemars. C'était Métropolis. C'est ce monde de machines, de contrôles humains, très, 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 très difficile à comprendre. Surtout dans les années 70, avec Flower Power et tout ça, c'est compliqué. Plus tard, il y a d'autres films qui m'ont marqué. Alors, en tant que geek, mon film préféré, c'est L'homme virtuel. L'homme qui est aspiré dans la machine et qui essaie de s'en sortir, d'arrêter la machine, avec le Master Control Programme. Un autre film qui m'a marqué, c'était un peu plus grand, je crois, c'est classé un film série B. C'est celui-là. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Le nom de l'ordinateur est marqué là. Il s'appelle Colossus, The Four Beam Project. L'idée du film, c'est qu'un ingénieur a construit un super ordinateur qui est connecté à toutes les informations. Et les Américains lui donnent le contrôle sur l'arme nucléaire. Et puis, du moment où il a le bouton, maintenant il y a un autre qui a le gros bouton, il est devenu menaçant envers les humains. Il dit, là, je veux plus d'informations. Il demandait de surveiller surtout l'ingénieur qu'il a créé pour ne pas se faire arrêter. Il a demandé de se faire connecter à la même machine que l'Union soviétique avait construite en même temps. Et les deux s'échangeaient de l'information. Mais les humains n'étaient plus capables de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du système. Et puis, ils se sont mis d'accord de prendre le contrôle sur l'humain. Parce qu'eux, ils savent mieux gérer le monde que les hommes-mêmes. Je trouvais ça aussi, je crois qu'on appelle ça une dystopie. C'était pas vraiment quelque chose d'agréable. Il y avait ces caméras-là avec la lumière rouge, il y a un peu de contraste là, qui observaient dans l'appartement de la famille. Peut-être il y en a qui connaît ce film-là. 2001, le premier ordinateur névrotique. C'est un ordinateur qui a tué un humain, qui essaie de cacher, qu'il a fait une erreur en fait en tuant le reste de l'équipage. C'est intéressant. En principe, moi aussi, il fait peur. Je n'ai pas tout compris à ce film-là. Mais on a des appareils comme ça maintenant dans les maisons. Il y a deux semaines ou trois semaines, il y avait un rapport de sécurité sur Nest Google qui sont capables d'allumer le micro à distance et personne ne le remarque. Bon, ce n'est pas une caméra, mais c'est un micro. Voilà, ça c'est un peu les films qui m'ont marqué, qui m'ont amené à m'interroger sur ce monde digital. Je me suis lancé très très tôt dans l'électronique. Donc, un peu plus tard, ce film, je ne l'ai pas vu. J'ai juste lu le livre, c'est 1984. Je l'ai lu au début des années 80. Aussi très très perturbant, l'histoire du Big Brother qui observe tout. Ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est l'espace que lui s'est créé, où il est en dehors du champ de vision de la caméra. Et puis, il a pu écrire son livre, il a pu rester un individu dans cette société totalement contrôlée. Je ne sais pas si la jeune génération, elle a lu le livre ou vu le film. Ça tourne mal, naturellement, il est torturé et tout. Et puis, pendant qu'il est torturé, il demande au tortionnaire en fait, mais quelle est la vision du monde que vous présentez là aux humains sur cette planète ? Et puis, il a dit ça, il faut s'imaginer un monde où un botte vous marche sur la figure tout le temps, pour toujours. Très agréable. En fait, je fais un petit typo là, en fait, ce n'était pas botte, c'était boot. Tout ça, c'est très noir jusqu'à présent. J'ai eu une enfance très très heureuse. J'ai grandi au centre-ville de Zurich, j'ai joué dans la rue. Il y avait devant nous, il y avait un terrain avec des poneys au centre-ville de Zurich. C'est extraordinaire. Alors, en fait, il y a quand même un monde meilleur. Entre-temps, le mur de Berlin n'existait plus. Moi, j'avais très peur de la guerre nucléaire à cette époque-là. Et pour moi, c'était cette période-là qui était vraiment une aventure technologique. T'essayes de faire du nouveau micro-ordinateur. En fait, c'était à l'école primaire qu'on m'a appris l'électronique dans les cours de bricolage. Et plus tard, j'ai passé sur informatique. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose de très attirant, ces machines qu'on peut contrôler. Depuis quelques années, je ne m'appelle plus développeur. Je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais plus rien, quelque part. Mais j'ai dû changer de perspective, en fait. Je ne solutionne plus des problèmes technologiques ou techniques. Maintenant, c'est vraiment l'humain qui est devenu le problème. Et ce qui est très intéressant, les problèmes humains qu'on avait dans les années 70, en créant des systèmes d'information, sont les mêmes problèmes humains qu'on a aujourd'hui. Parce que l'humain ne change pas si vite que ça. Alors, cette présentation, c'est inspirante. Je n'ai rien à vous expliquer ou enseigner ou quoi que ce soit. C'est pour ouvrir les idées et l'esprit. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et comment on peut prendre le contrôle nous ou garder le contrôle un peu nous sur ce monde ? Et puis, je vais faire ça comme Einstein. Je vais parler 95% du problème et 5% de la solution. Parce que les solutions sont individuelles. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Je n'ai pas un vrai agenda, mais je vais analyser un peu ce que ça veut dire la transformation digitale. Quels sont les enjeux pour l'individu en tant que personne, comment on est dans ce système ? Et qu'est-ce que ça a aussi comme impact sur la société ? Qu'est-ce qui change, en fait, avec le digital ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Moi, j'ai lu un article dans les années 80 où IBM disait « Le bureau sans papier du futur ». On n'a jamais produit autant de papier qu'aujourd'hui, je pense. Mais il y a quand même des choses ces dernières années qui ont massivement changé. Et puis, je pense, avant tout, c'est cette histoire de données. Qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire le tri. On peut tout garder. Et peut-être ça sert plus tard. Il y a les États-Unis qui ont construit un super data center quelque part dans le désert où ils stockent tout le trafic Internet. Aujourd'hui, crypté. Et ils disent « Peut-être qu'en 20 ans, on aura les machines pour décrypter. Et puis, on saura quelles étaient les communications secrètes à travers le monde. » On peut tout garder. Et nous, notre entreprise aussi. Moi, je me rappelle, il y a 40 ans, il fallait écrire des programmes pour décharger les machines, pour enlever les données qui étaient plus utiles au traitement opérationnel parce que la place coûtait cher. Aujourd'hui, on change de génération de disques, on garde tout. Qui fait encore le ménage dans ces mails, non ? Je suis à 100 gigas de mails. Ah oui ? Moi, j'ai 100 gigas de trucs chez Google. Je ne sais pas ce que j'ai. Quelque part, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu magique. Je tape dans la zone de recherche ce que je cherche et puis me l'affiche. Pas mal, quand même. Il y a des choses très, très positives. Alors, ces notions de données, d'agrégation de données, aussi la possibilité aujourd'hui de mettre des différentes sources de données ensemble, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et dans ce même chapitre, il y a ce IoT, Internet of Things, des petits appareils qui sont connectés sur Internet, qui produisent des données, qui donnent tout un nouveau potentiel de capture d'informations et puis, par la suite, d'agrégation. J'ai pris ça, j'ai bricolé un peu avec ça. C'est un microprocesseur 32 bits, triple core avec des pinayos. Là, j'ai démonté un peu ce que je faisais avec. C'est une machine à musique à la fin, connecté Wi-Fi, 4 dollars. Et 4 dollars pour moi, retail avec la boîte et tout. Si je fais quelque chose de commercial, c'est quelques centimes. Et on peut mettre, connecter les appareils sur Internet pour quelques centimes. La technologie est là, en général, ça ne devient que meilleur, plus petit, moins gourmand en électricité, etc. On va tout connecter parce que, tout simplement, on peut. Pourquoi se priver si, de toute façon, je dois contrôler un ascenseur ? Pourquoi maintenant, je capte aussi les informations sur les trajets, sur le poids, sur la température ? On peut. Et peut-être plus tard, je vais découvrir une utilité et je suis content d'avoir ces données. Ce qui a aussi changé, c'est la capacité de calcul. Le terme technique, c'est Monte Carlo Simulation. En fait, je crée un réseau de règles. J'envoie des informations aléatoires dedans et le système génère toutes les variations possibles. Et puis, à la fin, j'ai une distribution, en fait, à travers tout ce réseau de décisions auxquels seront les résultats les plus probables. Les programmes qui essaient de jouer des jeux comme Echec ou Go, à l'époque, on essaie de leur apprendre comment jouer de l'échec. Aujourd'hui, c'est quelque chose de statistique et de probabilistique. L'échec, on peut calculer jusqu'au bout, maintenant, les performances de calcul. Plus personne ne peut battre une machine aujourd'hui. Ou la machine, les petites, ça va. Et puis, dans le Go, on est très, très, très loin. Et ce qui a surtout changé avec l'ordinateur qui a appris à jouer du Go, c'est qu'on lui a donné un moyen de jouer et on lui a donné un moyen de s'évaluer. Et ça a permis à la machine d'apprendre tout seul. Au début, la machine a appris sur des parties qui étaient enregistrées pour identifier qu'est-ce que sont des bons mouvements, qu'est-ce qui est mauvais. et puis après, il a fait des millions de jeux contre soi-même et comme il avait les règles d'identification, ce qui est bien et ce qui est mauvais, il est capable d'apprendre tout seul. Par contre, on ne sait pas ce qu'il a appris. C'est dans la machine maintenant. Alors, nous, on ne tire plus de profit du savoir créé, on tire un profit du résultat. Le problème sera solutionné. On ne pourra plus jamais jouer du Go contre une machine parce qu'on perd de toute façon. Super. Mais le savoir qui est maintenant en tant qu'algorithme dans la machine ne nous est plus utile. C'est intéressant. C'est déplacement du savoir. Puis la dernière évolution, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Pour l'instant, je ne suis pas très emballé. Ça marche. Ça marche relativement bien. Par contre, tout ce qu'on voit de reconnaissance d'images, etc., tout ça, ça a été appris par des humains à la machine. Vous pouvez trouver des jeux de données, d'images de chiens et de chats et vous pouvez créer un algorithme qui les classifie en donnant d'abord, voilà, je te donne un chat, voilà, c'est un chat, ça, c'est un chien. Et après, j'ai un jeu de données mélangées, puis un jeu de données de contrôle. Et puis, je peux vérifier si ma machine identifie bien le chien et le chat. Mais il y a beaucoup d'humains dedans, aujourd'hui encore. Parce qu'on ne peut pas créer, comme pour le go, des règles où la machine peut s'évaluer tout seul. Le moment où on peut définir des règles, la machine va nous dépasser. Là, elle a encore besoin de nous. Puis, pour vous montrer un peu le problème que l'ordinateur rencontre, distinguer un muffin d'un petit chien. Même nous, on a de la peine des fois. Si ça va vite, on a de la peine pour la machine. Ça, c'est compliqué. Après, bon, avec un berger allemand, ça serait plus facile. Alors, il y a des entreprises qui ont vraiment, aujourd'hui, déjà pu tirer profit de toutes ces technologies de données massives, IOT, intelligence artificielle. C'est un exemple, là, j'ai les transports publics de Berlin. C'est un peu comme les TPG, mais plus grands. Ils font 1,2 milliard de trajets par an. Ils ont un énorme réseau. Et ils voulaient optimiser le réseau à l'aide de ces nouvelles technologies. Et la première problématique qui s'est posée pour eux, c'est qu'est-ce que font les gens, les usagers ? Alors, la première mesure, c'était d'offrir du Wi-Fi gratuit aux gens qui sont dans les transports publics. Et on a tous, dans la poche, l'appareil qu'il leur faut pour savoir par où on passe. Même si on est juste connecté, on se déplace, on n'a pas besoin de rien faire. La machine peut suivre, cette fois, beaucoup plus précisément les mouvements. Avant, on pouvait mesurer juste les entrées et les sorties. Parce que ça, c'est facile, on met des compteurs. Mais là, on a des trajets individuels. Et comme les données ne coûtent plus rien, on peut. Alors, on est passé des points à des trajets maintenant. Deuxième étape qu'ils ont faite, ils ont dit, finalement, le réseau qui est fixe à Berlin, c'est le réseau du métro. Là, on ne va quand même pas déplacer. Mais en fait, dans les bus, on est flexible. On a demandé à la machine de faire un redesign des lignes de bus à partir des données recoltées maintenant. Alors, ce qui était étonnant dans la première phase de ce projet, l'ordinateur a quasiment fait le même réseau. C'est juste super long, en fait. Une simulation de réseau. Et puis, dans le détail, il y a eu des changements qu'ils ont appliqués. La ligne rouge qui est dessinée ici. En fait, c'est un bus rapide qui amène les gens de la périphérie au centre. Alors, l'idée, naturellement, ce n'était pas de refaire tout le réseau. On n'est quand même pas tout bête, les humains. On a beaucoup d'expérience dans la construction de ces réseaux. Mais il y avait des informations intéressantes à gagner de cette simulation auxquelles on aurait sans toutes ces informations pas pu obtenir. Et en tant qu'humains, on était incapable, de toute façon, de traiter toutes ces données. Qu'est-ce qui nous attend ? Un élément peut-être tragique, en tout cas, je dirais dans cinq ans comme ça, le savoir devient inactif. Le savoir, ça ne joue plus aucun rôle. Google saura. Vous connaissez la mission de Google ? Non ? Pardon ? Organiser l'information du monde. C'est ambitieux. Et puis, dans l'objectif, ils disent, et en plus sur un clic. Alors, ils disent aussi... C'est pas mal. Et aujourd'hui, comme disait Jean-Pierre ce matin, le savoir, déjà, on a cette obsolescence qui était vraie aujourd'hui, n'est plus dans quelques années. Ce qu'on a appris il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est peut-être plus utile. Déjà, on a ces effets de péremption du savoir, mais la quantité de nouveaux savoirs qui est créés en permanence est impossible d'absorber pour les humains. Il y a 150 ans, il y avait des tout-savants. Des Da Vinci, il y a 500 ans, il a inventé tout, il savait tout, mais le monde savait très peu de choses. Aujourd'hui, c'est impossible pour un humain de savoir quoi que ce soit. On est dans des petites couches, en fait. Ça a une conséquence sur certains métiers, je ne sais pas, peut-être prof, non ? On n'est plus celui qui enseigne une matière, du savoir, mais peut-être c'est celui qui apporte la méthode. Si vous avez besoin de savoir quelque chose, comment vous accédez à l'information ? Et puis, comment on évalue cette information, comment on met ça dans un contexte ? C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'était peut-être l'enseignement il y a 50 ans ou 100 ans. Une profession qui est en train de diminuer massivement en ce moment, c'est les traducteurs. Les traducteurs de textes standards, en fait, des modes d'emploi, d'appareils par exemple, il n'y a plus besoin d'humains. Ça, les machines font. Les textes littéraires, c'est autre chose. Je pense que ça restera en plus chez les humains, parce qu'il y a quelque chose quand même que la machine ne va pas capter, mais le boulot du traducteur est inutile. Et comme ça, plein de métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître. Alors là, on était sur le digital. Regardons peut-être l'aspect transformation. Qu'est-ce que c'est la transformation digitale ? Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai lu un article du MIT, 2015, 14, quelque chose comme ça. Ça fait une éternité dans le monde Internet. Ils ont énuméré trois éléments qui font cette expérience digitale, cette transformation digitale. C'est d'abord l'expérience du client. Qu'est-ce qui nous change dans l'interaction avec la machine ? Ça, c'est le premier niveau. On est parti de la carte perforée maintenant au tactile sur le téléphone, voire des super appareils comme ça, où on n'a même plus besoin de toucher. Mais cette expérience qu'on cherche aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'utilité, donner accès à l'utilité, mais donner aussi une émotion. On veut créer un rapport avec la machine, simuler un rapport entre humains en utilisant la technologie. Le but, c'est du bot, le bot que vous ne distinguez plus de l'interaction humaine. Pardon ? C'est un mabouchi, ça me fait penser à un mabouchi. Où on doit s'occuper d'une machine. C'est un animal qui mort et qui a eu le suicide qu'il y a eu au Japon suite à la mort d'un animal. Ah oui ? Il y a quelqu'un qui a pris ça ? C'est un vrai problème, mais ils ont arrêté de les construire. Ah d'accord, ok. C'est grave quand même. Deuxième élément, c'est le mode opératoire. C'est comment on fait les choses. Déjà, sans changer, justement, plutôt dans une informatisation de la chose, une automatisation, la technologie nous permet de faire les choses autrement. Mais entre-temps, ça nous permet de faire les choses radicalement autrement. Et le troisième élément, c'est les business models qui changent. On peut faire peut-être le business totalement différemment. C'est vraiment le côté très, très disruptif. Alors, quand je pense transformation, moi je pense à des choses comme ça. On transforme le blé en pain. J'aime bien. J'expérimente ça quasiment tous les jours. Je fais la cuisine et puis c'est assez intéressant. Si on regarde la cuisine, j'ai amené deux livres que j'ai à la maison. Qui a ça ? Ah, bien. Ah oui, ça existe. Moi, en plus, il est traduit en allemand. Ma mère avait celui-là, 50 ans, 60 ans, 70 ans que ça existe. Et c'est la même recette. Pourquoi ? La cuisine italienne est parfaite. De quoi changer ? Non ? Mais peut-être aussi un certain conservatisme dans les goûts, dans l'humain. On a défini ce que c'est la cuisine italienne. Et puis, je pense qu'ils ont eu des milliers d'années d'apprendre comment bien faire la cuisine. Et puis, on cherche ça au reste. J'ai un autre livre de cuisine que j'aime bien, c'est celui-là, The Food Lab. C'est un scientifique qui fait la cuisine. Alors, il a fait des milliers d'expériences pour faire ce livre. Par exemple, pour enrober, comment dire, les nuggets, la panade, la panure. Il a fait des expériences, des rations entre farine et eau, etc. Mais des milliers, des milliers, des milliers. Et il a maintenant la recette parfaite dans le livre où il faut utiliser de la vodka. Parce que la vodka, ça s'évapore très vite. Ça crée une certaine pression. Du coup, ça devient plus aéré, plus croustillant à l'extérieur. Extraordinaire. C'est l'énergie qu'on peut mettre dedans. Et ça, c'est très, très sophistiqué. Est-ce qu'à la fin, on aime mieux ce qu'on a dans l'assiette ? Je ne sais pas. Et c'est la même chose, je pense, avec toute cette transformation où on va avoir plus d'interaction avec les machines. Oui, ça serait différent, peut-être plus sophistiqué. Mais à la fin, est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Peut-être qu'on nous oblige. D'ailleurs, j'ai l'alternative de transformation pour ceux qui n'aimaient pas le pain. C'est à peu près la même chose en liquide. Pas mal aussi. Alors, dans l'optimisation, la rationalisation, ce que vous avez tous vécu, c'est les trucs au téléphone. Presser 1 pour la comptabilité. Presser 2 pour 1. Et puis, ce que je suis en train de faire, ça ne rentre dans aucune catégorie. Et puis, je ne vous ai pas compris. Presser 1 pour comptabilité. Et puis, on est dedans, on a l'impression déjà. C'est volontaire. En fait, ils ne veulent pas qu'on les appelle. Amazon est plus honnête. Ils ne publient pas de numéro de téléphone. Comme ça, au moins, c'est clair depuis le début. Dites envoyer pour envoyer. Dites recevoir. Et puis, moi, avec mon accent, ils ne comprennent pas. C'est bête. C'est le grand problème que j'ai à la maison avec ça. C'est Alexa. J'ai le choix entre allemand, français et anglais. Bon, je suis le seul à utiliser à la maison. Elle ne me comprend pas. Ni en anglais, ni en français, ni en allemand. Ça marche. Mais je n'ai pas envie de parler le Hortoïd. Je n'ai pas envie de prononcer super bien le français. Malheureusement, je parle comme ça. Vous avez l'air de comprendre. Mais la machine ne me comprend pas encore. Mais je suis sûr, dans quelques années, ce ne sera pas un problème. Amazon a sorti il y a quelques semaines la version canadienne. Française ? Canadienne. Et puis, il va y avoir la version romande, peut-être un jour, la version suisse-allemande. Parce qu'ils peuvent aussi. Ils ont une certaine puissance de développement. Tout ça, c'est rigolo. À la maison, je peux allumer la lumière. Je dois avouer, c'est beaucoup plus efficace d'appuyer sur le bouton. Sauf dans la cuisine, on a les mains pleines de pâtes parce qu'on veut faire les nuggets. C'est pratique. On pense aussi qu'on va aller vers une robotisation, peut-être, une assistance qui va plus loin où on aura une aide physique. Au Japon, ils pensent fortement à ça où ils ont une population très, très vieillissante et puis ils pensent offrir des prestations de soutien à la maison chez des personnes âgées. Alors comme ça, servir le café, c'est pas mal. C'est intéressant, on les humanise, le robot. Si on regarde des robots industriels, ce n'est pas du tout ce look-là. On veut, nous, créer une relation avec une machine que je pense qu'il ne devrait pas y être. Mais vous imaginez maintenant le surveillant de la personne âgée, la personne tombe, crise cardiaque, n'a pas de problème, défibrillateur intégré, électroécution. C'est possible. C'est possible. Est-ce que vous le souhaiterez ? Si ça marche. Si je reçois l'électrochoc et j'en ai pas besoin, c'est peut-être un problème. Et je ne veux peut-être pas armer mon robot domestique. C'est un peu ça. Alors, ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est cet effet-là de lumière. Je voudrais que la technologie nous propose des services qui sont très, très clairs, qui nous donnent beaucoup de lumière sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est tellement clair, en fait, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Je n'ai pas besoin de savoir. Si l'abstraction est bien faite, si, ça c'est ma femme qui va connaître ça, si l'illusion ne peut pas être distinguée de la réalité, elle vaut autant. Ça, c'est Blédoinard. C'est aussi un film des années 80. Alors, si la machine arrive à nous rendre une illusion de ce qui se passe, que nous, on ne peut plus distinguer de l'humain, c'est plus important si c'est une machine humaine. Et ça va arriver. Et c'est à nous de décider si on permet ça, dans quel contexte on le permet, et quelle est l'autonomie par la suite qu'on donne aussi à la machine. Il y a des trucs extraordinaires. Récemment, on est parti en vacances. J'ai reçu la confirmation du vol dans l'email. Et puis Google me fait le QR code sur une application un peu particulière où c'est tout éclairé. C'est génial, non ? On voit là que c'était extrait de l'email, en fait. Je n'ai rien dû faire. Ça s'est passé tout seul. Il connaît le vol, l'heure, etc. Et il y a un petit pop-up qui dit « Tiens, tu devrais aller au Gate », par exemple. Outlook a ça maintenant avec l'intégration de Skype for Business. Le téléphone sonne, ça affiche le nom de la personne que je n'ai peut-être jamais vu, contacté, pas mis dans mon carnet d'adresse. Parce que quelque part, j'ai un mail qu'il m'a écrit où le numéro de téléphone était dans le bas de page de son mail. Et la machine l'a reconnu. Génial, non ? Mais en fait, la machine fouille dans mes mails. Est-ce qu'on veut ça ? Moi, j'ai abandonné. Je veux ça. Ça me facilite tellement la vie. Si je devais le faire à la main, c'est trop, trop compliqué. Ma vie est devenue trop compliquée. Voilà, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le mode impératoire qu'on va voir dans la transformation. Qu'est-ce qui change, en fait ? Ces derniers dix ans, c'était surtout le cloud qui était un grand thème de déplacer les centres de calcul chez quelqu'un d'autre. Ça a amené pas mal de possibilités de croissance, de chercher du savoir. Mais je ne sais pas si c'est vraiment aussi efficient. J'entends maintenant des entreprises qui reviennent en arrière et qui disent qu'on préfère avoir ça chez nous parce qu'on a le contrôle. Parce qu'il y a des choses aussi où j'ai besoin d'un temps de réponse peut-être un peu plus rapide. Vous imaginez, vous avez le détecteur de piétons dans la voiture. Vous roulez, le piétons vient devant la voiture et puis là, ça va chez Amazon aux Etats-Unis. Ça revient. Ah tiens, c'est un piéton. Il faut freiner. Là, vous êtes déjà un peu trop loin, probablement. Pour tout ce qui a besoin d'une réaction simultanée, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui se passe quand Internet n'était pas là ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le grand désastre. Mais un jour, ça arriva. On n'aura pas d'Internet pendant une journée. Deux jours, trois jours. Aujourd'hui, ça a un impact dramatique sur l'économie. Et aussi sur la société, il y aura plein de naissances neuf mois plus tard. Vous savez, il n'y a pas la télé Netflix. Voilà. Mais on peut aussi réfléchir sur le mode opératoire, peut-être en dehors de la digitalisation pure, ne pas chercher la solution à partir de la technologie, mais peut-être chercher la solution par rapport à ce que j'appelle l'organisational footprint, l'empreinte organisationnelle, de regarder quelle est la complexité dans nos organisations de ce que nous faisons. Et surtout le management et surtout si on est informatisé, on a une forte tendance de simplifier, d'éviter tout ce qui est complexe et de dire, voilà, nous, on fait du standard. Et puis ça, on fait extrêmement rationnel. Et là, on a un choix. On dit, oui, on le fait. Et puis, quand vous allez acheter chez un hyperdiscount et puis vous cherchez de la mayonnaise, il y a deux produits. Si vous allez chez Carrefour, il y a deux mètres de produits. Et c'est ça, la différence. C'est beaucoup plus simple de gérer quelque chose de simple. Mais le monde est complexe. Et peut-être, les grands sont extrêmement capables de faire la masse déjà. Ils peuvent maintenant avec l'assistance électronique d'aller plus loin déjà, de plus personnaliser les éléments. Mais il restera toujours une tranche des services, de l'économie, des produits qui seront tellement personnalisés, tellement uniques, que la machine tout seule ne le fait plus. Il faut l'aspect humain. Et peut-être, dans certains processus, l'humain le fait déjà bien, peut-être le fait mieux, même si ce n'est pas aussi consistant, mais peut ajouter une certaine qualité supplémentaire. J'ai reçu pour mon anniversaire en février une carte écrite à la main de ma banque. C'est totalement différent par rapport à recevoir un email ou LinkedIn qui dit j'ai un anniversaire. Et oui, j'ai beaucoup de dates à la banque, c'est pour ça que je suis intéressant pour eux et aller m'envoyer une carte. Il y a des boulots qui vont disparaître, on a déjà vu. C'est là, le travail simple va disparaître. Mais pas le travail tout simple, comment dire, le travail lié au physique. Le coiffeur, probablement, ne va pas disparaître. Parce que là, je suis complexe et puis surtout, mesdames, vous allez aussi chez le coiffeur parce que c'est un événement social. Ça fait partie de l'expérience. Et ce n'est pas seulement d'avoir les cheveux plus courts ou d'une autre couleur, c'est d'avoir appris tout ce qui se passe dans le quartier, etc. Non, c'est comme ça. J'ai le masseur, c'est pareil. Mais ce sont les boulots administratifs. Tout ce qui est lié à la saisie, de transformation d'information, des choses très simples, ça, ça va certainement disparaître. Et ça va être un problème ce qu'on va faire. Par contre, dans les services, je ne suis pas sûr si ça a vraiment lieu. Du moment où on est au front, on contacte avec les humains si ça a vraiment arrivé. Ce qui est très intéressant, c'est Apple. Dans ces Apple Store, ils ont plus de personnel que la concurrence. Dell, qui vend des ordinateurs, n'a pas de store. Il n'a personne. Vous faites tout via le site Internet. Je crois qu'on peut encore faire par téléphone, mais c'est assez limité. et Apple a pris un autre chemin. Mais non, nous, on met des gens et des gens qui connaissent. Ils cherchent un peu les geeks qui ont envie d'avoir le t-shirt Apple qu'on ne paye quand même pas cher. Ils vont conseiller sur ces tables-là. On met à toucher le matériel. On crée ce lien émotionnel. Maintenant, avec la machine, c'est cool là, le nouveau truc un peu rugueux. Ce n'est pas le lisse, le verre comme on avait avant. Il va parler, essayer de vendre naturellement. Et puis, sur sa tablette, lui, il va passer la commande. On va à la caisse. Et puis, voilà, le paquet est déjà là. Il y a quand même un peu de magie informatique qui se passe derrière. Mais vraiment, le contact client et avec l'humain restera, ou en tout cas, eux ont choisi de le garder entre l'humain. Moi, je pense que c'est une très, très grande plus-value. Personnellement, j'ai un problème avec le self-scanning dans le magasin. Vous faites ? C'est horrible, non ? Vous faites licencier des centaines de gens. Mais quand il y a la queue, je vois, allez, je fais des trucs et je passe et je ne vois plus personne. Alors, on est aussi acteur dans le système parce qu'on soutient. Si tout le monde fait un boycott, ils disent, moi, je ne scanne pas moi-même, microcopes, ils arrêteront. Ou voler plus, peut-être, c'est ça. C'est une autre alternative. Les robots, j'ai parlé de la robotisation pour les âgés. C'est marrant, justement, cette humanisation, je trouve très intéressant ce design, très, très brut, simple en fait. Et pourtant, on a réussi à donner la, je ne sais pas, c'est un mot français, gestalt, non ? D'un humain. Mais les vrais robots qu'on utilise aujourd'hui, c'est ça. Et on a peur dans le service, ou on a peur, disons, dans le monde aujourd'hui, que la machine va nous prendre notre boulot. Mais c'est parce que ça nous touche maintenant dans les services. Il y a 30 ans, c'était la vague dans l'industrie. Et tous ces boulots ont déjà disparu. Ils ont heureusement trouvé des nouveaux emplois dans les services, mais maintenant, ça nous touche, nous, dans les services. Et puis, on ne sait peut-être pas encore où ça va aller plus loin. C'est ça, le challenge du futur. Et avec l'intelligence artificielle, l'apprentissage autonome des machines, on pourra, là, on est au niveau de la fabrication de séries, mais on pourrait de plus en plus individualiser aussi les productions en chaîne, mais c'est des chaînes personnalisées. La question, c'est jusqu'où on veut aller. Et puis ça, c'est vraiment cette volonté que nous, on doit donner. Je crois, nous, en Europe, on a vraiment une vision humaniste. C'est nous qui sommes au centre de notre monde, au moins, et on veut être humains. Et tous, on aspire à être un meilleur humain. Les États-Unis, ils veulent qu'ils cherchent la transcendance, ne plus être humains, être au-delà, faire plus. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont prêts à prendre un ticket à aller simple pour aller sur Mars. Je ne sais pas, je trouve ça assez spécial comme approche. Mais ils sont prêts à utiliser la technologie parce qu'on peut et puis tant pis pour l'humain si ça amène à quelque chose de plus grand. Et la Chine, qui va aussi de plus en plus dominer le monde, là, c'est pour contrôler l'humain qu'on va utiliser tout ça. Là, le système devient un big brother totalitaire. on n'aura plus aucun contrôle. Il y a un contrôle centralisé. Espérons qu'au moins celui-là reste dans les mains des humains qui ont un potentiel de les renverser. Mais si c'est tout automatisé, ça devient très, très, très compliqué. Mais c'est un choix que nous devons faire. Un des premiers choix qu'on va devoir faire, c'est combien de morts ont tolérants. Ça, c'est une Tesla qui n'a pas su éviter l'obstacle. Ça est arrivé plusieurs fois maintenant. Si on regarde le nombre de kilomètres qui ont été parcourus par les Tesla et le nombre de décès qu'il y a eu, c'est une des voitures les plus sûres. On peut dire 5 morts par an. Vous êtes d'accord ? Tant que ce n'est pas moi, je n'achète pas de Tesla. Mais ce serait acceptable, non ? Vraiment ? En fait, la tolérance face à la machine, c'est zéro. Et ça, je pense que c'est bien. Ça va nous mettre aussi un frein à l'utilisation de la technologie vraiment à l'encontre de l'humain. C'est le bottom line, oui, c'est bien. On aurait sauvé avec les voitures autonomes X millions de gens sur cette planète, mais on aurait quand même tué encore un million. Et ça ne peut pas être un objectif. On ne peut pas laisser la machine cette liberté. Nous, on a cette liberté parce qu'on est mal fonctionnant. On écrase les gens sans le vouloir. Quelque part, Dieu nous pardonnera. Il y a, ça c'est tout récent, ça c'était la 737 Max 8 de Ethiopian Airlines qui est tombée où la machine a essayé d'aider l'humain parce qu'il y avait apparemment un problème de portance, de vitesse, en fait. Et puis en fait, la machine s'est trompée. 300 morts. Alors il existe sur internet certains sites où ils font le jeu. Ils mettent des situations. Est-ce que, qui en tue ? Ils sont biaisés ces jeux-là parce qu'ils disent vous avez le choix d'écraser la poussette avec l'enfant ou le vieillard. Vous choisissez lequel. Mais dans la circulation, la machine ce n'est pas l'âge de l'autre. Donc elle va juste suivre des règles. En tout cas, on n'aura pas ce complément d'informatique. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir jusqu'où on veut aller, jusqu'où on veut rester humain et de garder le contrôle sur notre vie. Il y aura certainement des nouvelles formes de travail aussi, de nouvelles formes de collaboration. On parle beaucoup de télétravail aussi. C'est très à la mode. Mais télétravail, c'est travailler seul. Et je suis intimement convaincu que l'humain, c'est un être social. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin d'être ensemble et d'être seul à la maison. Oui, on a la productivité, on gagne le temps de trajet. Mais je crois que ça nous vide en fait. Ça nous rend un exécutant de tâches peut-être complexes parce qu'on ne peut pas encore l'automatiser mais on ne peut pas générer plus. Je crois que c'est dans l'interaction sociale que nous arrivons à nous surpasser et de créer quelque chose de nouveau. Ce qui sera peut-être une nouvelle forme de travail, c'est travailler partout. Ensemble, mais partout. Pourquoi aller à l'endroit au siège de l'entreprise si on peut se voir ensemble à un café, ensemble à un co-working là où on a envie de le faire ? Ça nous donne quand même une certaine liberté de choisir le trajet qu'on veut faire, une optimisation mais qui nous garde dans un contexte social qui nous permet de collaborer. Jean-Pierre le disait, la collaboration, la coopération qui est essentielle pour l'avenir. Alors la question c'est comment cette transformation va se passer ? Si on dit ok, moi je suis fan, j'achète Digital Transformation, on y va. On voit ces slides-là, les branches qu'on a, les anciens qui sont dans le domaine et les nouveaux arrivés et puis là on a les éléments disruptifs. Ils font vraiment un business autrement. et la question c'est est-ce que nous on se comprend dans ce monde plutôt disruptif et qu'il faut casser ce qu'on a parce que ces vieillots ont crouté etc. Ou on dit non, il faut que ce soit une évolution parce que tout le savoir qu'on a déjà aujourd'hui, le savoir des personnes qui sont dans l'organisation, cette expérience, les transports berlinois qui ont une expérience dans l'opération de leur ligne et apparemment ils ne sont pas si mauvais que ça. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la digitalisation pour étendre ce qu'on a déjà ? Il ne faut pas forcément casser. Alors les casseurs, on a vu Airbnb etc. Là c'est SpaceX qui c'est une organisation privée qui lance des fusées qui fait des graves problèmes à l'ESA. Ils sont tellement meilleurs marchés que les Européens. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais de développer des nouveaux lanceurs ça va être comment dire ? Ça va être certainement compliqué. Les start-up ont une volonté c'est grandir. C'est vraiment start-up la petite organisation qui devient des Airbnb, des Uber, des Google, etc. Ça c'est le rêve de tout le monde. Mais c'est intéressant, on peut les compter ceux-là. On peut faire une liste de ceux qui ont réussi de devenir si grands. Il y a beaucoup qui arrivent dans un terrain de milieu. Il y a des spin-offs par exemple un spin-off de l'EPFZ qui a fait Google Maps. Ils sont faits racheter par Google et puis maintenant Zurich qui développe Google Maps. Ça peut être un plan. Le but c'est peut-être de se faire racheter. Il va y avoir des très très grands et il va y avoir des moyens et il y aura des très très grands anciens. Cette phrase-là « Embrace, extend and extinguish » vous la connaissez ? C'est la stratégie de Microsoft face à Linux. On fait semblant de jouer avec, on va l'altérer, une certaine façon qui devient différente et après on peut le casser. C'était ça. D'acheter une technologie ou d'adopter une technologie, de la transformer. Ils ont essayé ça avec Internet Explorer. Internet Explorer 6 qui a créé une espèce de microcosme où autour ça fonctionnait bien. C'était très difficile si on avait investi là-dedans de sortir. heureusement ça ne marche plus très bien. Mais tous les acteurs qui sont présents dans un marché vont se défendre. Les grandes entreprises ou les taxis, prenons les taxis avec Uber, c'est un grand problème. Ils se défendent, ils vont faire des manifs, ils vont bloquer les aéroports, les gares. Si c'est des organisations plus grandes qui sont touchées, ils vont faire du lobbying, ils vont voter des lois qui vont interdire Airbnb. est-ce que c'est vraiment bien pour nous ? Je crois en tant que citoyen, je n'aime pas que les locations Airbnb ne payent pas la taxe de tourisme. Ça, je ne trouve pas juste parce que l'infrastructure est quand même là. Mais quelque part, si ça passe par un hôtel ou via un site web chez un particulier, en tant que personne, je trouve ça cool. non ? Par contre, là, c'est des lobbies qui ont essayé d'empêcher que ça se passe. Et si vous lancez dans des technologies disruptives, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour développer votre nouvelle façon de faire ce business. Mais il faut aussi que vous avez un grand paquet d'argent pour acheter du lobbying et pour faire des procès pour que votre idée puisse vraiment s'instaurer. Je pense que Uber et Airbnb sont suffisamment grands aujourd'hui qu'ils ne disparaîtront pas. Mais on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau de la PME ? Et la plupart des gens travaillent pour des PME. On n'a pas cette masse-là. On n'a pas cette possibilité comme Google de dire « Ok, si vous ne voulez pas qu'on diffuse les films YouTube en Allemagne parce que ça fait des violations de copyright, on arrête. » Et puis après, il y a tellement de pression sur les politiciens qui vont changer la loi. « Ok, Google, peut quand même. » Ou le référencement des articles de presse dans Google Search. En Allemagne aussi, il y a eu un jugement. Ils n'ont pas le droit de les citer. Ils disaient « Ok, on les sort de l'index en Allemagne. » Après, c'était les journaux qui sont venus pleurer. « Ah non, non, il faut que Google nous remette parce qu'il n'y a plus personne qui vient voir nos journaux. » Et ça, c'est parce qu'on a laissé créer une dominance de certains acteurs qui maintenant ont le contrôle total. Les multinationales aujourd'hui ne sont pas liées à un État et le droit aujourd'hui est toujours lié à un État ou quelque chose comme l'Europe. Mais il peut facilement échapper à ça avec la numérisation. Je suis sur une île quelque part dans le Pacifique. C'est apprendre un endroit laissé. Alors, la PME, dans ce contexte-là, c'est compliqué de se trouver un marché de taille intéressante. Les niches, ça restera. Mais j'ai peur que vraiment la taille moyenne jusqu'à, je ne sais pas, 500 000 employés, cette taille-là va avoir de la peine. Trop lourd pour bouger rapidement et trop petit pour dominer son marché. Les business models. Qu'est-ce qui existe à travers ce Big Data AI, etc.? Première règle, Big is better. C'est les tout grands qui sont très, très forts. Google en premier, Amazon certainement dans le retail. C'est les GAFA. Je n'ai jamais si c'est Apple ou AliExpress qui est dedans. mais ces énormes organisations qui ont vraiment cette gigantesque base de données sur tout, ils vendent leurs services. Ils vont, en avantage, vendre leurs services. Comme Facebook le faisait pour les campagnes électorales de vendre des profils pour mieux cibler les postes sur les groupes. Ils le rendent accessible. Mais je pense ce qui va se passer, c'est que ça va devenir du troc. On te donne l'information démographique sur un certain cible. Mais il faut que nous recevons ce que tu sais, toi, sur cette démographie-là pour que Google devienne de plus en plus grand. Et le pire aujourd'hui, l'effet réseau dans ces grandes entreprises Facebook, Google est tel que vous n'avez même pas besoin de remplir votre profil Facebook. si vous êtes connecté à 8 personnes qui ont rempli leur profil, Facebook, c'est suffisamment pour vous utiliser pour du marketing. Si vous avez 30 connexions qui sont entièrement remplies, Facebook, c'est tout sur vous. C'est horrible parce que c'est l'effet réseau. De comprendre l'environnement, même si j'ai un petit trou noir au milieu, de faire l'inférence de ce qu'il y a au milieu. Quel est nous le rôle de l'humain là-dedans ? On est certainement fournisseurs de toutes ces informations et puis il veut nous garder comme consommateurs. Il faut bien que quelqu'un paye à la fin, qu'on achète des services ou des produits. Mais si on n'a plus de travail, comment on va acheter ces services ? Ça va être peut-être un problème aussi. Il faut éliminer de tous ceux qui gagnent de l'argent, qui consomment notamment des services, qui sont quand même dans une catégorie sociale plutôt élevée. Ça va devenir compliqué. Moi, je pense qu'il y aura un retour à l'artisanat. Quelque chose de beaucoup plus petit. Peut-être l'artisanat sera exécuté par des artisans plutôt grands. J'ai entendu de Levi's, les jeans, ils ont adapté des principes qui viennent du manufacturing. C'est single piece flow. J'ai une commande pour une pièce et puis je remonte la chaîne de production pour la faire produire. Eux, ils font les jeans maintenant sur mesure. je crois que c'est dans le magasin de Seattle que ça avait commencé. On va dans le magasin, on se fait scanner ces proportions. A l'ordinateur, on choisit la coupe et deux heures plus tard, le jean est fabriqué. Avec les imprimants 3D, les lasers, etc., on n'a plus besoin de série, on a accès à des technologies de production qu'on n'avait jamais avant. qu'est-ce qui a changé ? Alors, ça c'est CO2 dans notre atmosphère sur les derniers 800 ans. C'est une courbe exponentielle. C'est une croissance très très forte, surtout dans cette partie-là. C'est ça qu'on observe aujourd'hui un peu partout. Alors, les courbes exponentielles existent peut-être depuis toujours, simplement aujourd'hui, le temps s'est compressé, tout se passe plus vite. Alors, on cherche ces croissants. Nos systèmes économiques du marché libre sont basés sur une croissance. Il faut toujours plus, plus de salaire pour des PDG, plus de clients, plus, plus, plus. Quelque part, il y aura une limite. Certainement. Dans les années 70-80, il y a Club of Rome, je ne sais pas si quelqu'un connaissait ça. Ils avaient fait des études sur les ressources sur la planète et puis leur conclusion, c'était à partir de l'an 2000, en fait, il n'y aurait plus assez d'énergie sur la planète et puis ça devenait un système chaotique avec des populations, des variations de populations humaines sur la planète extrêmement changeant. Ils se sont trompés parce qu'on a trouvé un nouveau gisement de pétrole et l'extraction est devenue plus efficace. Mais le problème est juste repoussé. Un jour, il n'y aura plus. Et puis, on espère aujourd'hui que d'ici là, on aurait trouvé mieux. Peut-être. Mais il y a des gens qui ne vont pas aimer ça, la croissance ou qui pensent qu'il y a une limite naturelle. vous connaissez peut-être Hans Rosling, un statisticien qui fait des super présentations sur TED, qui fait des recherches sur la démographie. Lui, il pense que la croissance d'humains va stagner à 9 milliards. On ne saura jamais plus que 9 milliards. À voir. Ça donnerait une certaine limite et ça, ça aurait peut-être aussi un effet disruptif sur nos business models parce que tout d'un coup, la croissance ne marchera plus. C'est comme si vous êtes dans l'AVS, dans l'LPP, dans l'assurance maladie. C'est des marchés qui sont distribués. Comment on veut croître là-dedans ? Il faut piquer aux autres. Ça veut dire qu'il y a toujours des gagnants et des perdants. Il y a aussi tout un mouvement de ceux qui ne veulent plus. Des magasins maintenant zéro déchet, qui ne veulent plus être consommateurs, compris comme consommateurs. Vous avez peut-être vu ceux qui essaient de posséder un minimum de choses. je crois à partir de 100 objets, 100 objets au moins, on est vraiment chez les bons et puis les records, c'est autour de 40, 50 objets qu'une personne possède dans sa vie. Alors déjà, on n'a que des habits noirs parce qu'il n'y a pas besoin d'assembler, ce genre de choses-là. C'est un choix. Marie Kondo, ça veut dire quelque chose ? Tidying Up, c'est HBO, je crois, qui fait une série là-dessus. C'est les gens qui ont peut-être marre aussi, surtout je pense aux Etats-Unis, c'est encore plus fort, où la consommation est vraiment plus active. Les gens veulent se débarrasser de tout ce chenille, de ces maisons ou appartements, des garages pleins. D'ailleurs, nous, on a pu mettre la voiture une fois dans notre garage, je ne crois pas. Il y avait toujours des trucs dedans, en fait. Et en stock, on a déménagé il y a 7 ou 8 ans, on a des cartons qu'on n'a toujours pas déballés. Alors, peut-être ça, c'est aussi un avenir de faire plus simple, faire moins. Et ça nous ouvre peut-être aussi la possibilité de dépenser cet argent, mais surtout dépenser ce temps autrement, qui sera peut-être une nouvelle perspective économique aussi. Pas forcément l'économie du loisir, c'est la consommation de prestations de loisirs. Peut-être une nouvelle forme d'un quatrième secteur de l'économie qui est post-service, en fait. C'est de juste partager une économie de partage de temps libre ou quelque chose comme ça. Alors là, je reviens un peu sur mes courbes exponentielles. Ça se passe à peu près comme ça dans les marchés. Une partie plate, les early adopters. Puis après, ça prend et puis à un moment donné, il y a la saturation du marché. Et il y a 100 ans, ça a duré 50 ans. Puis ce qui se passe maintenant, en fait, le système se compresse. J'ai des vieux, des très très vieux photos là. Ça, c'est l'inauguration de Benoît XVI. C'est dans une rue à Rome. Il y a la place Saint-Pierre au bout, en fait, où les gens sont là. Qu'est-ce qui ça? qui sont canonisables? Non, ils sont quoi? Je ne suis pas catholique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand ils sont nommés, en tout cas. Intronisation. Intronisation, il est intronisé comme un roi? D'accord, l'intronisation. Ça, c'était le pape d'après. Même endroit, c'est juste flou au fond. Le téléphone mobile, ça n'a que 10 ans, ou 11, 12, on est 11e ou 12e année de l'iPhone. Non? Comment on pourrait faire ça? Vous voyez, les cycles d'adoption de nouvelles technologies ont totalement changé. Pour la radio, il fallait 38 ans pour avoir 50 millions d'utilisateurs. Pour la télé, 13, pour Internet, 4, pour l'iPhone 3, Facebook 2 et Pokémon Go, 19 jours. Et c'est ça, la compression du temps. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est la vitesse dans ces marchés-là. Il faut être rapide. Il faut être plus rapide que les autres. Il faut se développer plus vite que notre concurrence. Et ce qui est intéressant maintenant, le challenge, notre concurrence va être les machines. On aura nos compétiteurs naturels, les autres humains, mais maintenant, il faut aussi faire la compétition contre des algorithmes. Je vous montre un peu ce que les algorithmes peuvent faire. J'ai écouté il y a quelques années, chercher de la musique pour publier des vidéos qui étaient sans droit d'auteur. Je suis tombé sur des sites de génération de musique par algorithme. C'était misérable. Ça faisait bon tempi, bon tempi, les trucs pour enfants. Je peux vous jouer un morceau que j'ai trouvé cette semaine. ça pourrait être quelque chose de produit, mais pas un algorithme. Modern Topping, c'était pas mieux. par contre, c'est moyen. Ça ne gêne pas. C'est le truc qu'on peut écouter sans aucun problème. Maintenant, il faut mettre des gens presque nus, beaucoup dehors, des voitures et des choses comme ça dans la vidéo. Et puis apparemment, après, ça fonctionne. Mais ce ne sera jamais le coup de génie. mon fils, il écoute ça. C'est autre chose, non ? Et je crois, c'est là où on reste humain, c'est là où on reste unique, en fait. C'est ces trucs qui ne font aucun sens parce que ça n'a aussi aucun rapport avec le passé. Ça veut dire que les informations, les données sur le passé ne me servent à rien quand je crée quelque chose de nouveau, de toutes pièces. Ça, c'est quelque chose que seuls nous pouvons le faire. L'ordinateur peut aussi le faire, mais ça s'appelle aléatoire. Mais ça sera moins efficace que nous parce que nous, on n'a pas la possibilité quand on essaie des choses, de nouveau s'auto-évaluer et d'apprendre à travers ce processus. Deepuple n'a pas fait ce morceau en 10 minutes. Ça a pris un certain processus, mais c'était innovateur. Et puis dans ce feedback loop, entre musiciens qui savent ce qu'ils veulent obtenir, en fait, on a pu produire la qualité. L'ordinateur, dans ce cas-là, pourrait peut-être aussi produire les sons, les mélodies, mais on a toujours besoin de l'humain pour dire cette chose nouvelle sur laquelle je n'ai encore aucune information, est-ce qu'elle plaît ou pas ? Et il y a des trucs atroces là qui se passent en ce moment. Ça, c'est de l'art créé par ordinateur. En fait, on a nourri un algorithme avec des tableaux de maître et voilà ce que cet algorithme a réussi de faire. Ça va. Mais ce qui est grave dans l'histoire, ce tableau-là a été vendu pour 432 500 dollars chez Christie's. là, il faut dire qu'au moins ça, ça nous reste unique, les malades, il n'y a que chez les humains. Peut-être que c'était parce que c'était le premier que c'était vraiment aussi intéressant. Alors, j'aimerais faire une petite expérience avec vous sur ce thème de créativité. Voilà, je vais vous faire distribuer des... Vous avez tous quelque chose à écrire ? Un petit questionnaire. Alors, on va commencer là. Vous comptez le nombre d'éléments que vous avez écrits ? 8, 7, 11, 2, 7, 4, 9, 8, 8, 7, 9, maximum 11. Et là ? 5, 4, 16. Qui a plus ? 12, 13, 19. Qui a plus ? À peu près une infinité si on le démontre. Pardon ? À peu près une infinité si on le démontre. Non, mais ce que vous avez pu noter. Alors déjà, il y a pas mal de créativité sur tout ce qu'on peut faire un paraplu. mais là, il doit y avoir un problème. Vous avez des 2, des 4, là il y a des 13, des 19. Il doit... Ah oui, cerveau gauche, c'est ça, trop rationnel, je sais pas. Non ? Oui, protéger, c'est pas... En plus, c'est pas si innovant que ça. Alors en fait, je vous explique que normalement, c'est beaucoup plus polarisé. Alors effectivement, vous êtes différent. Et je pense, je peux résoudre l'énigme en fait, c'est que vous avez pas eu les mêmes feuilles. L'équipe ici a eu comme instruction de développer des nouvelles idées d'utilisation d'un parapluie, comme vous aussi. Mais eux, c'était la qualité qui était importante. Il faut que ça soit utile et je pense que c'est là où vous êtes spécial, parce que j'ai mis la phrase, on pourrait vous demander de présenter vos résultats. Et puis peut-être ici, les gens qui sont là sont trop extravertis en fait, ça vous fait pas peur. Et du coup, on les sort. Mais dans une population normale, déjà ça fait que beaucoup de gens ne remplissent pas la feuille parce que je vais surtout pas parler devant tout le monde. Et puis vous, vous avez comme instruction, c'est la quantité qui compte, les idées les plus... plus folles en fait. Mais l'objectif, c'est d'écrire des nouvelles choses de parapluie, c'était pareil. Et la différence, c'est quoi ? C'est que là, vous êtes dans un environnement sécurisé. Vous pouvez développer des idées. De toute façon, tout le monde doit faire des idées folles. Alors parmi les fous, c'est pas grave quelque part, je sortirai pas du lot. Par contre là, observation, contrôle du groupe, on est comme dans un cadre un peu professionnel ici. Il ne faut pas avoir donné une mauvaise impression. ça freine automatiquement la créativité. Alors dans ce processus de créativité que nous cherchons pour développer des nouveaux produits, ce qui est un élément qui est très très important, c'est dans les expériences, d'avoir la sécurité, de pouvoir essayer des choses sans que ça nous tombe dessus. il faut créer les conditions en cadre, il faut un leadership. C'est pas quelque chose qu'on peut développer comme ça. Je crois nous, ici, chef de projet business analyst, je sais pas ce que vous voulez vous appeler, on est dans la transformation tous les jours. On est confronté au changement, on vit dans l'instabilité en permanence. La plupart des gens ne sont pas comme ça. On est une exception ici. La plupart des gens ont peur des changements, sont contents de faire pendant 20 ans le même processus parce qu'ils le maîtrisent, ils le prévisibles, je ne vais pas avoir de problème, je sais ce qu'on attend de moi, je sais ce que je dois faire pour réussir. Nous, réussir, c'est relatif, on verra la réussite de notre travail dans quelques mois et il y aura tellement de choses qui changent, mais on est toujours là, j'ai toujours du boulot, peut-être je ne le fais pas trop mal quand même, on a cette assurance-là. Et vous ne pouvez pas attendre des gens qui ont l'habitude de cette stabilité, mais qu'on peut être aussi besoin de cette stabilité, de savoir ce soir, qu'est-ce que je dois avoir fini comme travail pour que ce soit considéré du bon travail où nous on dit, on sort le soir des fois, aujourd'hui, je n'ai rien pu faire. En fait, c'est des jours où on a fait tellement de choses qu'on ne se rappelle plus de tout ce qu'on a fait. Et ce sont des caractères de personnes bien différents. Je ne pourrais jamais travailler dans une comptabilité. J'ai discuté hier avec quelqu'un qui a fait une formation de contrôleur aérien, je ne pourrais jamais le faire, j'aurais descendu déjà plein d'avions. Je ne suis pas dans ce mode opérationnel, structuré, rigoureux. On est comme ça. Alors, la transformation depuis l'intérieur, ça dépend vraiment de la structure de l'organisation. Ce n'est pas chaque entreprise qui peut se transformer. Surtout quand il y a le Lean Management et tout ça qui ont passé par-dessus. En fait, on a tout rationalisé, tout ce qui n'était pas absolument essentiel à la réalisation du produit n'est plus là. Du coup, on n'a plus rien pour faire autre chose ou très très peu. Il faut peut-être recruter, il faut trouver des nouvelles idées, des inspirations, des gens créatifs, des gens qui sont capables d'aborder la complexité et de la laisser en tant que telle. Voilà, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je vais gérer, on va bien voir. beaucoup dans le monde du complexe, il faut travailler avec l'expérience. Un système complexe, ce n'est pas déterministe, on ne sait pas ce qui est vraiment dedans, mais je peux envoyer un signal dedans et je reçois un signal en retour et je peux, ah tiens, j'ai un point. Et puis je varie mon signal d'input, je lance ça dans le système, je reçois un deuxième retour et au bout d'un moment, j'ai des points de repère et je peux me créer un modèle. C'est comme les modèles météorologiques, la météo, c'est hyper complexe, pourtant on arrive à faire des prévisions parce qu'on a créé un modèle mathématique qui sur une certaine durée produit les mêmes résultats que la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité, mais les résultats sont comparables en fait. Et nous, il faut que dans nos organisations on connaisse cette capacité d'envoyer des signes dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore, de récupérer l'information et de là, par inférence, de développer quel est le prochain signal que je dois envoyer pour apprendre plus jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Dyson, l'inventeur de Dyson, combien d'aspirateurs, de prototypes il a créé avant d'avoir fabriqué le premier qui marche ? 700 ? 5126. Il disait de lui-même en tant qu'ingénieur, être ingénieur, c'est une vie d'échec. Mais cet échec aussi, c'est le challenge. De ne pas arrêter au moment où c'est difficile et on a l'impression de ne plus pouvoir aller plus loin. C'est là où tous les autres se sont déjà arrêtés. Et si là, on arrive à faire encore un pas, c'est là où on aura peut-être le produit innovant qui permet de développer quelque chose de vraiment nouveau. Il faut rester humble devant les problèmes. On ne peut pas tout résoudre. Il faut essayer et puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, au moins on a appris quelque chose. Alors le mot qu'on utilise autour de l'agilité informatique, etc., c'est fail fast. La vitesse d'impact est plus importante, comme ça on sait vraiment que ça fait mal. Ce n'est pas ça. L'accent n'est pas sur le fail. Si on peut éviter l'échec, très très bien, profiter de la réussite. L'important c'est fast. En fait, c'est d'identifier l'échec tôt ou identifier très très tôt ce qui ne marche pas, d'apprendre et d'essayer autre chose. De ne pas perdre trop d'énergie sur des choses qu'on ne sait pas si ça peut aboutir. Est-ce qu'il est important ? Pardon ? Mais Daison, il n'a pas laissé tomber. Il n'a pas laissé tomber. Il a fait prototype après prototype. Aujourd'hui, il est milliardaire. C'est pas mal quand même. Il y a de quoi gagner mais sans vouloir être millionnaire. Mais de trouver des solutions, des fois, on aime bien. C'est comme dans l'agence touriste que j'aime quand les plans marchent. C'est un peu ça. Ce qui est important aussi dans le fast, c'est learn fast. Il faut qu'on soit capable de comprendre ce qui se passe et d'intégrer ce savoir le plus rapidement possible. Et pour ça, dans nos problèmes qui sont complexes, il faut la diversité. Il faut des perspectives différentes sur le même résultat. Il n'existe pas d'observation objective. Objective. C'est subjectif. Mais avec une multitude d'observations subjectives, je vais recevoir l'image complète. Ce que disaient les photographes ou l'analyse du photographe et le journalisme, on met la lumière et on décrit l'ombre. Et si on met la lumière à plusieurs endroits et chacun décrit l'ombre, au bout d'un moment, on comprend l'objet qui a provoqué l'ombre. Et si on collabore intelligemment, rapidement, on n'aura plus rapidement les résultats. Ce qui marche très très bien aujourd'hui, c'est making and playing. C'est aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite dans la pratique, peut-être même à travers un jeu, de rendre le travail en fait un jeu, quelque chose qui fait plaisir. Comme on a entendu tout à l'heure, de créer un environnement d'apprentissage, c'était les bachelors. où il n'y a plus d'enseignement, l'entonnoir qu'on met dans la tête, qu'on remplit, mais on donne les moyens d'apprendre tout seul en fait, et de se mettre en réseau et d'apprendre l'un des autres. Montessori fait ça avec les enfants, les petits, depuis qui s'entendent quelque chose comme ça. Les petits-enfants sont totalement autonomes, choisissent sur quoi ils travaillent et ça marche. Ils ont les mêmes résultats à l'école que les autres, mais c'est peut-être plus individualisé, plus adapté. Après, la quête ne s'arrête jamais. on est dans une transformation digitale, mais peut-être après le digital, il y aura peut-être un nouveau mouvement, mais la transformation ne s'arrêtera pas. On reste quand même dans cette course, dans ce fleuve où il faut nager, et puis celui qui essaie de s'arrêter, probablement, il va couler. Il ne faut jamais être satisfait, jamais être content. Ma fille me rapproche ça. Oui, c'est difficile. Il faut toujours chercher le pas de plus, de ne pas perdre l'énergie, mais il ne faut pas s'épuiser non plus. Il faut que ça, justement, reste du plaisir à découvrir un nouveau monde. Pour attirer les bonnes personnes, c'est un point de vue divers, en fait, d'horizons divers. Il faut aussi que je crée une structure qui permet ça, une structure ouverte qui permet d'accueillir des gens qui sont différents et de les accepter avec leur différence, parce que, justement, c'est ça que je veux conserver, la différence, parce que ça me donne la nouvelle organisation. C'est bien si l'organisation dans laquelle vous travaillez fait du bien. C'est beaucoup plus facile de motiver les gens si vous êtes chez Médecins sans frontières, si vous êtes dans une organisation non gouvernementale, que si vous êtes dans un business d'extraction du pétrole, vous savez, les populations locales sont en train de s'empoisonner, ce n'est pas cool, quand même, non. Et pour attirer les personnes aujourd'hui de la génération Z, cherchent plus que juste du travail. Ils cherchent justement une motivation intrinsèque, en fait. J'ai envie de faire du bon travail et je peux m'identifier avec ce que je fais, je fais du bien et c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça qui crée ce milieu propice à la créativité pour développer quelque chose de nouveau. Et autour de tout ça, il faut aussi penser au management. Ces entreprises-là fonctionnent différemment. Nous, on est payés pour réfléchir. On est très, très difficiles à gérer. On voit ça très bien. À 40 ans, ça devient très compliqué de trouver du travail. À 50 ans, c'est fini. Parce que non seulement quand on vient travailler dans un nouvel endroit, oui, on apporte une certaine compétence et expérience, mais le pire, c'est qu'on apporte aussi une opinion. et ça, ce n'est pas forcément désiré dans les organisations. Alors, il faut créer des structures du management, en fait, où il n'y a moins d'hierarchie, holocratie, ces éléments-là. On travaille plus sur créer un environnement, le rôle du management est créer l'environnement qui permet le fonctionnement autonome de l'organisation où les gens peuvent se développer dans la bonne direction, qui découvriront eux-mêmes. Justement sur le thème, le thème holocratie en France, c'est plutôt l'entreprise libérée, non ? L'entreprise libérée, Alors, vous cherchez ce thème-là, il y a quelques témoignages sur les tuyaux hydrauliques, sur les sélecteurs de vitesse de moto, ce sont des entreprises, le sélecteur de vitesse de moto, c'est une entreprise française dans le Nord qui domine le monde, qui est moins cher que les Chinois, qui produit une meilleure qualité et qui n'a pas de syndicat dans la maison. Et c'est les employés qui ne veulent pas de syndicat parce qu'ils gèrent eux-mêmes l'entreprise. Peut-être que ces structures-là peuvent développer ou peuvent se développer d'une façon beaucoup plus dynamique. Pardon ? Au service de quoi ? Du client, finalement, là, on est dans une opération industrielle classique, mais ils ont trouvé un mode opératoire qui, non seulement permet de fournir le bon produit au bon prix, mais en plus, où l'organisation, l'entreprise fonctionne bien. Celui qui a fait les tuyaux, la révision des tuyaux hydrauliques, en fait, il est parti en vacances et quand il est revenu, il a laissé faire les autres et il a remarqué qu'il est devenu superflu. Alexandre Gérard. C'est un problème d'égo après. Qui suis-je en tant que chef d'entreprise ? Quand je reviens, on n'a plus besoin de moi ? En fait, je suis génial, non ? Mais il faut apprendre, accepter ça, qu'on a réussi à créer un système qui fonctionne d'une façon autonome. Et c'est ça, le succès. Aujourd'hui, on a trop souvent encore cette notion d'hierarchie, celui qui dirige 4000 personnes. Mais en fait, personne dirige 4000 personnes, on dirige 5. Qui dirige 5 ? Qui dirige 5 ? Etc. Ça reste quand même la pyramide. Voilà, toutes ces réflexions, il faut quand même que je parle un peu de cet aspect management, d'organisation. Management 3.0 avec lequel je travaille, c'est Jürgen Appelo, un hollandais, un entrepreneur hollandais qui a écrit un livre il y a quelques années dans le contexte de l'agilité. En fait, il a remarqué qu'il existe plein de mots d'emploi, comment je fais l'agilité, etc. Et le mot Scrum est tombé ce matin aussi. Scrum dit, par exemple, qu'il n'y a pas besoin de management, que les équipes sont tellement autonomes. Pourquoi un chef de projet ? Pourquoi un manager ? Ça crée un problème dans l'organisation quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec cela ? Et en fait, il faut quand même du management parce qu'il faut créer le cadre qu'on donne à ces équipes autonomes dans lesquelles il faut évoluer. Et le management aujourd'hui, il est beaucoup plus important peut-être qu'il était avant parce qu'aujourd'hui, on ne gère plus le travail. Nous, qui gagnons l'argent en réfléchissant, on n'a pas besoin d'un chef qui nous dise ce qu'il faut faire. Ça, on sait faire tout seul. Par contre, on a besoin de dire où on veut aller et à nous de trouver la solution. C'est beaucoup plus difficile de travailler vraiment dans la stratégie et vraiment identifier les cibles, les visions et rallier les énergies de l'organisation pour les atteindre. C'est beaucoup plus difficile que de gérer l'opérationnel dans la signature des vacances des collaborateurs. Voilà. Je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. J'ai fini. Alors, j'ai aussi le temps pour un peu pour des questions. Alors, le Management 3.0 autour du livre, il y a aussi une série de cours. Il y a du matériel et des facilitateurs où on traite ça. Ça, c'est les thèmes en fait du cours qui sont là. Ça commence là. On dirait là complexity thinking de comprendre quel est notre environnement, le problème qu'on veut résoudre, quelle est l'attitude, la posture du leadership dedans, motiver les gens, comment dire, habiliter, c'est ça, empowerment des équipes, de les aligner sur les objectifs ensemble pour que le tout fasse un sens, développer les compétences individuelles et les compétences du groupe et puis après, ça c'est grandir et puis au centre c'est improve everything. Est-ce qu'on voit beaucoup et je trouve que c'est un bon approche ? Alors ça c'est certainement une approche intéressante. Par contre, quand j'ai entendu le mot industrie, ça c'est le style de management pour les travailleurs intellectuels. Oui, la première. C'est pas pour diriger un opérationnel, une chaîne de production ou quelque chose comme ça ou Charlie Chaplin. Là c'est différent, là j'ai la direction, là j'ai l'encadrement. il faut définir le cadre et ça marche pas dans tous les contextes. Dans notre monde, ça marche super bien parce qu'on est autonome. Plus on est vers de l'exécution où il faut de la surveillance plutôt que de la gouvernance, c'est moins adapté. Alors le problème principal que j'ai, c'est vraiment au début, c'est le degré d'honnêteté de l'objectif. J'ai eu des projets, on dit, oui, il faut rationner les processus, le management dit, voilà, il faut aller vers l'efficacité très bien. Je dis, ok, par l'automatisation, on va pouvoir éliminer tant de personnes dans le processus. Et puis le management dit, non, ça, c'est pas l'objectif, on va les garder et puis on verra bien, on trouvera du travail. Et ça, c'est des situations peu claires parce qu'on n'y croit pas. Je remplis le business case, je calcule quand même avec la suppression de ces postes pour justifier l'investissement. Alors il faut vraiment montrer la perspective. Il faut, dès le début, montrer à l'issue de ce projet, à cette rationalisation, qu'est-ce qu'on aura vraiment de nouveau, quelle est la nouvelle place. C'est juste de dire, oui, on va fournir un meilleur service au client, ouais, c'est trop vague, les gens ont peur et conserveront la peur et ne feront pas vraiment le chemin avec. Ce que j'ai bien aimé chez un client, on a eu l'organigramme, on a imprimé les photos de trubinoscope, en fait, et on a mis ça dans l'organigramme et puis sur le deuxième mur, on a fait le nouvel organigramme, la nouvelle organisation avec les nouveaux processus et on a remis les photos et puis on a montré tout le monde, regardez, c'est comme ça que vous travaillez aujourd'hui, on va transformer l'organisation, voilà la structure d'après et puis les gens, on peut trouver leur place, en fait. Ils se sont déjà vus dans la nouvelle organisation, ça veut dire qu'il y a une perspective dans le futur. Grand couac, j'ai oublié une personne. Alors ça, c'était, je ne me suis pas trouvé, est-ce que c'est un message ? C'était, alors, voilà, j'ai raté ce coup particulier, mais en tout cas, de vraiment montrer où ça va. Après, il y a certains métiers qui sont tellement sous une pression de coût, quelque part, on sauve ceux qui pourront rester, mais il faut quand même rationaliser les autres parce que la concurrence le fait. C'est difficile dans ces situations-là. Aussi, l'obsolescence de métier, on voit que le métier n'a plus d'avenir, surtout chez nous avec nos salaires, qu'on voit, chaussures, je ne sais pas, les dernières chaussures en Suisse, on a produit il y a 30 ans, voilà, tous ceux qui étaient dans cette industrie, Wagner aussi, d'ailleurs, les charrons, ceux qui fabriquaient les roues et les chars et qui n'existe plus, pas de chance. Aujourd'hui, le problème, c'est le monde complexe. On a plein de problèmes dans ce monde, les grands pôles changent, les pouvoirs politiques, géopolitiques qui changent, on a le problème du climat, tout ça rend le système instable et s'ajoute maintenant cette digitalisation. Mais j'ai l'impression que la machine à vapeur, c'était pire. Avant l'invention de la machine à vapeur, 90% des gens travaillent dans l'agriculture. Et tout d'un coup, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est 3-4%. Alors, il y a eu ces changements radicaux à travers la technologie plusieurs fois, avec le pétrole qui a tout changé, avec l'électricité. Chaque fois, ça fait un déplacement. Mais je crois aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que ces technologies-là qu'on a à disposition, elles peuvent être utilisées à des fins politiques, elles nous touchent en tant qu'humains et pas seulement en tant que travailleurs. Et je pense que c'est ça qui crée cette incertitude. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce que vont faire les Chinois ? Tu vois la discussion sur le 5G. Est-ce que Huawei est en train d'implanter des trucs chez nous ? On ne sait même pas. Et cette incertitude-là est difficile à gérer, je pense. Le changement en soi, j'ai vraiment confiance en cette capacité de l'humain de s'adapter. Et ça va fonctionner. Par contre, en ce moment, peut-être, il y a beaucoup de choses qui s'adaptent en même temps sur lesquelles on n'a pas vraiment du contrôle. Même nous, démocratie directe et tout, c'est relatif ici. Oui, oui, on peut décider si on construit la piscine ou pas dans la commune. Mais au-delà, c'est très, très, très compliqué déjà. Et au niveau mondial, c'est pire avec notre économie ouverte. Je pense que c'est cette incertitude qui est difficile à gérer. Mais moi, je peux le vivre avec parce que j'ai toujours été dans un monde incertain à travers les projets. mais justement pour les gens qui cherchent la stabilité, une certaine prévision, aussi une certaine valorisation. Quel est l'objectif de la maison ? À l'époque, c'était, il fallait avoir une maison avec un jardin pour des enfants, etc. Aujourd'hui, le plan de vie tel qu'il existait dans les années 60 n'existe plus vraiment. Et ça déstabilise. Et du coup, déstabiliser, il n'y a plus d'engagement. Et ça rend la chose encore plus floue. Je crois que c'est ça qui est difficile en ce moment. Ce n'est pas clair où savoir. Moi, je crois que c'est vraiment à travers des expérimentations, des expériences. Nous, on a fait de l'expérience, bip bip, c'était la refonte des processus dans une caisse de pension, déstabilise toute l'organisation, etc. On a simulé le processus avant sur papier. Imaginez, si vous aviez le nouveau système, voilà le processus, comment ça sera exécuté. Et les gens, bien que ce ne soit pas à l'écran, ils ne vont pas cliquer, mais ils vont faire une coche sur le papier, ils vivent déjà sous forme d'expérience le nouveau processus dans la sécurité totale. Parce que pour l'instant, on a encore l'ancien, on n'a pas encore décidé sur le nouveau. ils peuvent se rassurer que ça fonctionne et, de nouveau, qu'ils ont leur place aussi dans le nouveau processus. Parce que, visiblement, je reste acteur. Et c'est ça, de créer des environnements où on peut expérimenter, de gagner un feeling aussi comment ça va être. Et là, je pense, certains gens, je pensais, effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Bon pouvoir faire le pas, les rassurer. Et puis les autres, après, il faut les prendre avec. Mais c'est vraiment de créer ces environnements sûrs où on peut vivre le changement sans se mettre en danger.